J'essaie de transpirer au quotidien, c'est le travail. Je m'appelle Saïd Ouxir, je suis préparateur physique au sein du PSG Anval, donc j'ai en charge la prépa physique du centre de formation et je m'occupe aussi de la réathlétisation de tous les joueurs, qu'ils soient professionnels ou au centre de formation. Je n'arrête pas de travailler depuis des semaines, des mois, des années, parce que je pense qu'il n'y a qu'une chose qui peut soigner tout le monde, c'est le travail. Et je me suis persuadé de ça et aujourd'hui je me suis enfermé dans cette méthode. Allez, pousse, 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 pousse ! Allez, pousse, pousse, pousse ! Jusqu'au bout ! Voilà ! Allez ! Malheureusement, ça m'a joué des tours. Je me suis blessé en essayant de travailler un peu plus en décembre, mais ça n'a jamais enlevé mon idée que le travail paye et que le travail nous permet de progresser, d'aller plus loin et de pousser nos capacités au maximum. La première anecdote, c'est qu'on est dit, il s'est cassé. Quand il s'est fracturé, il a vite compris que c'était fracturé et il m'a dit, écoute, Kiki, ça y est, c'est fracturé, c'est comme ça, je vais rater la Coupe d'Europe. Tout de suite, il en a fait son deuil. Ça m'a marqué, parce que ça y est, Kiki, on va travailler, on va revenir. Il faut penser à tous mes petits défauts, je dois travailler ça, je dois travailler ci. Et c'est quand même une marque de maturité et d'envie qui était assez extraordinaire. Je suis très excité, très excité à l'idée de pouvoir recourir, à l'idée de pouvoir appuyer sur ma fracture. C'était un test aussi, c'était vraiment un moment phare dans la rééducation. Et voilà, ça marque bien aussi la différence et l'étape passée entre la rééducation pour passer à la réathlétisation. Donc, ouais, beaucoup d'excitation de pouvoir vivre, de recourir, de reçuer, parce que c'est quand même bien utile pour jouer au handball. Ils ont une qualité de travail et d'exigence vis-à-vis d'eux qui nous permet d'aller beaucoup plus vite que dans un cabinet et ainsi de suite. Quand tu remets les chaussures, que tu commences à refaire un peu des duels, que tu commences à sauter, à tirer, ouais, c'est toujours des bonnes sensations. Et t'as envie de mordre de ballon, t'as envie de jamais t'arrêter. Après, évidemment, t'as le prépa qui te calme ou l'entraîneur qui te calme parce que t'es excité. Mais non, pas de baisse de morale, au contraire, c'est quelque chose qui a toujours été bon durant toute la rééducation. C'est un joueur, un athlète qui a une grande confiance en lui, mais ce que j'aime, c'est qu'il se remette en question aussi. Il connaît ses points forts et les axes de travail sur lesquels il doit encore se développer. Et en ça, on échange beaucoup. Il y a une grande confiance, une grande complicité. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément chez lui. Et c'est réciproque. Oui, alors la méthode de travail ici au PSG, elle est bien huilée. On a eu la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et c'est vrai que l'équiné et les prépa, donc le staff médical et le staff prépa travaillent en collaboration. Et c'est évidemment une très bonne chose. Et on ne se verrait pas travailler différemment. Moi, mon travail vis-à-vis de la rééducation globale de Dédime, c'est ça. Je vais intervenir pour tout ce qui est kinésithérapie, renforcement du membre inférieur, de la proprioception, de l'équilibre et ainsi de suite. Mais je vais aussi planifier les différentes séances avec les prépas physiques et avec les entraîneurs après. Après, avec Iki, on a aussi une grande complicité. Je le connais depuis très longtemps. C'est pour moi quelque chose de très important d'être avec lui au quotidien. On se parle tout le temps pour mettre en place les séances, pour réajuster les séances sur les feedbacks qu'on a avec les joueurs. et ça nous permet d'avancer, de nous tirer vers le haut aussi parce que quand on a de tels athètes, de tels champions, on est forcément obligés de se mettre au diapason et à leur niveau. Et de fait, c'est un bon stimulus pour nous. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit que je n'allais pas y arriver. J'ai toujours été très positif durant toute ma convalescence. J'ai été super bien entouré. J'ai eu la chance d'avoir mes proches, j'ai eu la chance d'avoir Saïd Kiki. Non, jamais de moment qui m'a fait baisser les bras. Au contraire, la chance qu'on a eue dans cette rééducation, sûrement aussi du fait qu'on y travaillait énormément et qu'on a toujours été positif, mais c'est que la progression a été constante. On a toujours vu des évolutions à chaque étape que l'on a voulu passer. Chaque jour, quand il y avait une difficulté, le lendemain, on revenait et c'était déjà beaucoup mieux. Et ça a duré pendant dix semaines. Ça a duré pendant dix semaines et ça nous a aidé à toujours garder le cap, à toujours avoir le sourire, à toujours être positif. Je sais que je répète beaucoup ce mot, mais c'est quelque chose qui est très important. On dit toujours le positif amène le positif. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que sur ces dix semaines et demie de convalescence, c'est ce qui a pu s'aider et mieux marcher. Nedim, il a eu la même ligne de conduite du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le travail. Vraiment, c'est un travailleur acharné. À partir du moment où il a mis en place le plan de réhabilitation avec toute son équipe du staff, son objectif, c'était vraiment l'optimisation de sa récupération tout au long de cette blessure. Dès le début, où ça a été assez difficile physiquement et psychologiquement à cause de la douleur. Mais malgré tout, ça n'a jamais été une excuse pour ne pas travailler. L'importance de ces séances-là, quand il y a ces entraînements avec les jeunes, où on travaille à six, sept, huit joueurs, c'est de retrouver le plus de sensations possible. Pour ça, j'ai eu la chance d'avoir l'entraîneur adjoint qui nous a accompagnés, qui nous a beaucoup aidés dans le travail précis. En fait, c'est un travail vraiment de précision. Tout tourne un peu autour de moins de balles. Moi qui va prendre un bloc, moi qui va aller faire un duel, moi qui défend les attaques quand je me fais attaquer, quand j'attaque un défenseur, enfin bref, tous ces petits détails qu'on n'a pas le temps de travailler quand on retrouve toute l'équipe. Parce que quand on retrouve l'équipe 1, là on est prêt à jouer. Donc on est prêt à jouer collectivement. Et là, c'est vraiment quelque chose de plus individualiste. C'est vraiment centré sur moi et mes sensations pendant le jeu. Donc c'est une séquence qui, je pense aujourd'hui, m'a fait gagner énormément de semaines dans mon handball, ça c'est sûr. L'envie de travailler, l'envie de progresser, l'envie de devenir meilleur à chaque entraînement, l'envie de se surpasser, de petit à petit gravir les échelons pour un jour arriver au plus haut niveau. Et au meilleur niveau qu'ils puissent atteindre. Je leur souhaite tous le meilleur, évidemment. Et franchement, tous ces petits-là ont du potentiel. Mais encore une fois, il n'y a que le travail qui parlera pour eux. Et j'espère leur avoir montré en tout cas cet aspect-là de ma personnalité. Et celle aussi de la plupart de mes coéquipiers, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai appris qu'au vu de ma blessure, les limites elles se fixent par rapport au ressenti. Ça a été énormément de discussions, de longues et longues discussions. On déplaise à nos femmes respectives, Saïd, Kiki et moi, et même le docteur Régis. On s'appelait peut-être deux fois par jour minimum, avant la séance, après la séance. Toujours, quel était le ressenti du lendemain de séance ? Quel est le ressenti juste après la séance ? Quel est l'effet de la nuit après le travail ? C'était vraiment une gestion à temps plein, en fait, pour tout le monde. Où vraiment, le but, c'était de sentir le moins de douleur possible. Moi, je calibre mes séances avec une certaine intensité. Sur les feedbacks, pour moi, c'est important d'avoir le retour sur la perception des joueurs. Pour savoir si j'ai été justement dans les clous ou pas, et si j'ai été bon sur le calibrage de ma séance. L'intensité que j'avais donnée à cette séance correspond au ressenti du joueur à la fin de la séance. On a tapé dans le mille, et dans ce cas-là, on peut dire que c'est une bonne séance. Mon frère, mentalement, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple. Parce que quand je vois où il a voulu arriver dans sa vie, et où il est aujourd'hui, c'est ce qu'il a toujours voulu, il l'a toujours dit, il a travaillé pour, il a fait tous les sacrifices pour. Donc c'est un guerrier, c'est un travailleur, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il m'inspire aussi beaucoup dans ce domaine-là. Et c'est une force mentale qui fait de lui aujourd'hui le joueur qu'il est, et la personne qu'il est, moi aussi. Comment je me suis senti ? Franchement, en forme. Physiquement, en forme. Pas totalement prêt à 110%, mais physiquement je parle, mais dans l'excitation, comme un ouf. Franchement, comme un gamin, de pouvoir retourner en déplacement avec l'équipe, de pouvoir s'échauffer avec l'équipe, revivre ses moments avant le match, où il y a la tension, où on se pousse encore, on s'excite avant le match, avant d'aller au combat. Et en plus de pouvoir revivre mes premiers moments, ça m'a fait, après dix semaines, dix semaines de travail acharné. Et tu peux le confirmer, c'était du travail acharné. C'était un moment de ouf. Franchement, je n'ai pas les mots. Je le déterminerais plus comme un vrai guerrier mental, physique aussi, parce que ça va avec, mais mentalement très solide, travailleur, et fort, fort, fort physiquement, dû au travail établi depuis pas mal d'années maintenant, parce que ça fait un petit temps qu'il bosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a manqué à ce point-là, au point que j'ai envie de voir des matchs, j'ai envie de vivre handball, de manger handball, parce que c'est ma passion, parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, qui me permet aussi de m'épanouir au quotidien. J'ai toujours dit, mais il n'y a pas de meilleure place pour moi que d'être sur un terrain de handball, à jouer handball, dans des salles pleines, qui te huent ou qui t'acclament, peu importe, même si à se faire acclamer, c'est mieux. Mais c'est ça qui m'a manqué le plus, c'est vivre des moments intenses, comme on a pu le vivre face à Véche-Prem, il y a quelques jours, et qu'on va vivre aussi dans pas longtemps. Sur les gros matchs, on va jouer des huitièmes de finale de Ligue des Champions, j'espère des quarts et pourquoi pas des demi, voire des finales, qu'il y a aussi la Coupe de France, il y a le championnat, tous ces matchs-là, voilà ce qui m'a manqué dans mon handball, vivre ça avec mes potes, c'est quelque chose qui au quotidien me bouffe de l'intérieur, mais positivement. Sous-titrage ST' 501